Musique Lecture de la lettre pastorale de son Excellence Mgr Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala Sur la dépravation des mœurs ou les déviances contre nature L'Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi Ne peut demeurer indifférente face à cette corruption accrue Et galopante des mœurs que l'on observe dans notre pays depuis un certain temps Et qui sème la confusion dans les esprits Entraînant un relâchement des mœurs Il s'agit en effet d'une question de la plus haute importance Pour la vie personnelle des chrétiens La vie sociale de notre temps et l'avenir de notre pays Nous voulons proclamer au effort Que toutes ces multiples et recurrentes atteintes à la dignité de la personne humaine Sont contraires à l'enseignement des saintes écritures De l'Église et même de la loi naturelle La dignité de la personne humaine est le cœur et le fondement de toute doctrine sociale de l'Église Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante Et de la personne humaine C'est pourquoi la capture et la diffusion des images Ou des vidéos indécentes, choquantes ou violentes à travers les réseaux sociaux Ou autres plateformes Portent gravement atteinte à la dignité de la personne humaine A son intégrité physique et morale A la pudeur A la morale publique Et aux bonnes mœurs Par ailleurs, la publication des images obscènes A de graves répercussions dans la vie personnelle, communautaire et sociale Telle que l'humiliation et la stigmatisation des victimes La souffrance pour les parents et les familles L'exposition des plus jeunes à une curiosité marseille La chosification de l'être humain Face à cette crise des valeurs contre lesquelles Toute la société devrait se mobiliser Nous lançons un vibrant appel Afin que tout s'implique Dans le redressement moral d'un autre pays Dont notre pays a besoin pour restaurer la dignité de la personne humaine Les valeurs morales et la citoyenneté responsable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada